Lors de la deuxième session de dialogue structuré entre l'Union européenne, la société civile sénégalaise et des entrepreneurs venus de différentes régions du pays, il a été discuté de plusieurs thématiques liées à l'accès au logement et au développement économique. Les participants ont évoqué des problématiques telles que l'amélioration de la connexion entre les jeunes entrepreneurs et les opportunités locales, la transformation des initiatives des organisations de jeunes, la structuration des acteurs de l'économie populaire locale et la coordination plus efficace des acteurs de la société civile. Selon la plateforme des acteurs non étatiques, l'Union européenne a déjà investi 3,5 millions d'euros au Sénégal, soit près de 2,5 milliards de francs CFA. L'objectif de la visite des dix ambassadeurs de l'Union européenne et de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal était de rencontrer les acteurs de la société civile et la jeunesse afin de mieux comprendre les besoins et d'améliorer le partenariat existant. L'Union européenne souhaite renforcer son partenariat avec la société civile sénégalaise dans des domaines tels que l'entrepreneuriat, la formation des jeunes et d'autres axes prioritaires de développement. Des projets ont déjà été lancés pour soutenir l'employabilité et la formation des jeunes assédiou. Cette visite et les discussions qui ont eu lieu visent à faire évoluer les engagements mutuels entre l'Union européenne et la société civile sénégalaise. Il est souligné que la coopération entre la société civile et l'Union européenne est durable et qu'elle permet de soutenir des projets de développement tels que la construction de centres de formation et le bitumage de route. L'Union européenne prévoit de poursuivre son accompagnement en collaboration avec les autorités étatiques et de mettre en place un plan d'action pour résoudre les problèmes rencontrés. L'Union européenne prévoit de poursuivre son accompagnement en collaboration avec les autorités étroites et les autorités étroites.